La sécurité des mers et des océans ne pourront être l'apanage de tout un continent. Et mon pays, le Togo, avec les autres pays africains, a organisé l'année dernière le premier sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Quels sont les enjeux du sommet de l'OBRI ? La finalité majeure est d'aboutir à la sécurité et à la sûreté sur les mers et les océans en Afrique. Le continent africain n'a jamais eu l'occasion de discuter sur les questions liant à sa sécurité et ce fut la première fois que le continent a décidé de prendre à cœur ses propres problèmes liés à la mer et aux océans. Nous avons eu dans le passé le code de conduite de Djibouti signé en 2009 qui concerne la répression des actes de piraterie et de vol à main armée à l'encontre des navires dans l'océan Indien occidental et dans le golfe d'Aden. Nous avions eu le code de Yaoundé qui a été signé en 2013 par les chefs d'État et de gouvernement d'ECOAS, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Commission du Golfe d'Aden. Donc vous voyez qu'une partie de l'Afrique a décidé de discuter des questions liant à la sécurité maritime, mais jamais tout le continent africain s'est réuni pour en parler. Donc, le sommet de l'Oumé a été un sommet important parce que c'est la première fois que tous les pays africains, 58, ont décidé de prendre à main leur destin sur cette question. Il s'agit à la vérité de discuter sur la question de la piraterie maritime, les trafics illicites de tout genre transitant par la mer, la préservation de l'environnement marin, la pêche illicite non déclarée et non réglementée, la mer comme facteur de développement. Mais à l'issue de cette rencontre importante sur le continent africain, il devait nous avions ensemble, et particulièrement les chefs d'État et de gouvernement, ont décidé de prendre un texte que je dirais plus ou moins contraignant. Donc le point d'ancrage de ce sommet fut l'adoption et la signature, le 15 octobre de l'année dernière, de la charte africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Évidemment, comprenez que je suis togolais, et même si je vois ma collègue Lugana qui est en train de sourire, cette charte est affectueusement appelée la charte de l'Oumé, de promouvoir la ville de l'Oumé. Cette charte est un instrument régional de lutte contre l'insécurité maritime et le développement par la promotion de l'économie bleue. La charte de l'Oumé définit les principaux axes nécessaires à l'atteinte des objectifs qui sont la sécurité et la sûreté maritime et le développement. A la vérité, il s'agit des engagements des États partis en matière de coopération pour la prévention et la lutte contre la criminalité en mer, la gouvernance maritime et l'économie du bleu, le régime de la coopération entre les États, la Commission de l'Union africaine, et toutes les institutions régionales telles que la CEAO et COAS, la CEAAC, la SADEC, etc. à autant de mesures qui ont été décidées à entrer en vigueur. Mais cela ne saurait résoudre définitivement le problème. Si vous voulez, en résumé, la charte de l'Oumé est un texte, comme je disais, plus ou moins contraignant, qui oblige tous les pays africains à aller dans le sens de la sûreté et de la sécurité maritime. Merci. Merci.